Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou prêchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, tu es Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou prêchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou prêchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou prêchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ 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 est Seigneur. Que Jésus est seul Oh, il est, il est Seigneur Jésus prie Oh, le Seigneur Il est Seigneur Il est sorti du tombeau Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Et tout genou Légir à l'orgueur Confessera Que Jésus est Seigneur Oui, Jésus crie Oh, le Seigneur Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Les genoux de la maladie fléchiront Demande le Christ Car il est Dieu et puissant Les genoux des démons Proclameront Qui est Seigneur Oh, Jésus crie Jésus crie Jésus crie Il est Seigneur Il est Seigneur Jésus crie Jésus crie Jésus crie Jésus crie Jésus crie Jésus crie Oh, Jésus Tu nous sauves Papa Tu nous sauves Papa Tu nous sauves Papa Tu nous sauves Parce que tu sommes ton peuple Béni sois-tu le Seigneur Dieu Béni sois-tu le terrain Dieu des armées Béni sois-tu le souverain potier Béni sois-tu le Dieu des grâces Béni sois-tu le Dieu d'amour Béni sois-tu le Dieu de justice Oh Rababa Rakochi Tarabababa Yé Dere Baba Rakochi Tarabababa Yé Kémé Rakochi Tarababababa Merci papa tu es en train de sauver Mon frère, ma sœur Dans ces difficultés papa tu les vois Dans ces difficultés papa tu les vois Oh Dieu sauve-les Papa tu es le Dieu qui nous sauve Tu es le Dieu qui nous sauve Papa tu es le Dieu qui nous sauve Tu es le Dieu qui nous sauve Papa tu es le Dieu qui nous sauve Merci mon Dieu mon roi Merci mon Seigneur Merci mon véritable Dieu Merci tout puissant Merci créateur Merci mon Dieu mon roi Merci mon Seigneur Oh Yesu Tu es le Dieu fidèle Tu es le Dieu de gloire Tu es le Dieu de compassion Tu es le Dieu d'amour Tu es le Dieu de justice Tu es le Dieu de sali Alléluia Je vais Oh Jova Oh Jova Je vais dir Ins zaten Je vais dir Ins buried Je vais dir Ins zaten Je vais dir Ins vielä Je vais dir Ins zaten Merci papa, merci papa, merci papa, merci papa, merci papa Parce que tu es là pour nous sauver, tu es là pour nous sauver Tu es là pour nous guérir, tu es là pour nous délivrer Tu es là pour faire des choses avec nous Oh nous voulons sanctifier ton Saint Nom Nous voulons magnifier ton Saint Nom Nous voulons adorer ton Saint Nom B º 11 C'est ce que tu es là pour nous S misses si des produits C'est ce que tu es là pour nous Des saisons, tu es là pour nous Je l' recognised, comme tu es là pour nous On une laumière à Jung C'est ce que tu es là pour nous Merci papa, merci papa, merci papa Je te lève mon Dieu, parce qu'il est le Dieu que nous aiment Je te lève mon Dieu, parce qu'il est le Dieu très haut Merci, merci les Dieu très haut, merci les Dieu très haut Adorent les Dieu très haut bien-aimés Maintenant c'est le temps d'élever les Dieu très haut Maintenant c'est l'état d'adorer, c'est l'état d'adoration Nous voulons passer des petits moments d'adoration maintenant avec le Seigneur Avant de passer à la prière du combat Nous voulons passer maintenant à la prière d'adoration avec le Seigneur Nous voulons passer des moments d'adoration avec le Seigneur C'est par l'adoration que Dieu descend pour agir Par l'adoration qu'il descend pour accomplir des choses grandes et merveillées Alléluia 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 Merci, merci, merci C'est le temps d'entrer en contact avec Dieu C'est le temps d'adorer votre Dieu C'est le temps de monter dans la prière du Seigneur Alléluia C'est le temps de monter dans la prière du Seigneur Soyez concentré devant Dieu Soyez concentré, soyez concentré C'est le temps d'adorer votre Seigneur L'état d'adorer les guerres du Seigneur L'état d'exerter celui qui vous accueille L'état d'élever celui qui est au-dessus de nous L'état d'éclorifier les tout-puissants L'état d'élever les créateurs L'état d'adorer le Dieu qui donne le souffle vu au maïsprit Alors soyez concentré, soyez concentré Soyez concentré Soyez concentré Appelez vos enfants, mettez-les à côté Appelez les frères, mettez-les à côté Appelez la famille, mettez-les à côté Commencez maintenant à adorer le Seigneur C'est le temps de contemplation, d'adoration C'est le temps d'adorer le Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Oh Jésus C'est le moment, c'est le moment C'est le moment que tu fais de ça Si ton peuple t'adore C'est le moment que tu fais de ça Si ton peuple t'adore le Seigneur Nous te lèvons parce que tu es Dieu Nous te glorisions parce que tu es souverain Nous te acceptons parce que tu es Dieu Tout Alléluia 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 Chantons tous Merci, merci, merci Oh, chantons Alléluia, chantons Alléluia Élevez le nom du Tout-Puissant, chantons tous Alléluia Chantons tous Alléluia, bien-aimés Il est là, il est là, Jésus est là, bien-aimés Jésus est là, il descend par l'adoration Il descend par l'adoration pour toucher les cœurs de quelqu'un Il descend par l'adoration pour toucher quelqu'un Maintenant, élève, élève le nom du Seigneur Élève le nom du Seigneur, élève le nom du Créateur Alléluia, 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 glace Alléluia, alléluia, alléluia Merci, merci papa, merci, merci pour ce moment Merci pour ce temps, merci pour ce temps d'adoration, paix Merci pour ce temps que tu descends dans nos cœurs Merci pour ce temps que tu touches mon cœur Merci pour ce temps que tu touches le cœur de mon frère et de ma soeur Merci pour ce temps que tu descends dans nos cœurs Merci pour ce temps que tu descends dans nos cœurs Alléluia, alléluia, alléluia Je m'approche de toi Seigneur Car je ne vois pas ce que je peux te donner ce n'est pas Je m'approche de toi mon Dieu Tu es le seul, le seul vrai Dieu Le soutien de ma vie Le Dieu de miséricorde Le Dieu de compassion Le Dieu de paix Le Dieu d'amour Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Je m'approche de ce temps que tu descends dans nos cœurs Merci papa, merci papa Jusqu'à quand tu vas descendre mon père Jusqu'à quand tu vas descendre mon Seigneur Jusqu'à quand tu vas descendre sur ton peuple Seigneur Oh Dieu je t'appelle Je t'appelle de descendre Père Je t'appelle de descendre Seigneur Je t'appelle de descendre Seigneur Je t'appelle de descendre Seigneur J'ai la peine de descendre Seigneur, j'ai la peine de descendre Seigneur. Oh, descend à ma vie Père, descend à ma vie Père, descend à ma vie Père, descend à la suspicion pour laquelle tu m'as appelé, descend à la vie de mon frère et de ma sœur, descend à la vie de chacun de nous notre père, descend à la vie de ceux qui me suivent Seigneur. Oh Dieu, descend sur mes enfants, descend sur mon épouse, descend sur le ministère, descend sur le serviteur que tu as même écouté, descend sur les familles qui sont avec moi. Oh Dieu, descend vers ma mère, descend Seigneur, descend mon Dieu, mon roi. Au Dieu de ce Dieu, alléluia, 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 alléluia. Merci papa, merci mon Dieu, merci mon roi, élève ton cœur vers les Seigneurs bien-aimés, élève ton cœur pour adorer le Dieu tout-prissant, pour adorer le souverain potier, pour adorer celui qui donne la vie, pour pas l'esprit, pour adorer celui qui t'a créé. Pour adorer celui qui te donne la vie Mais je vais te dire une chose Quand tu regardes à la terre Il y a des milliers de chants qui sont morts Qui sont plus mères que toi Qui ont plus que toi Qui ont tout plus que toi Mais aujourd'hui Dieu t'a fait grâce De te donner dans sa présence C'est pas sa miséricorde que tu continues à vivre Mais pas toi-même que tu te protèges Mais Dieu pas sa miséricorde Te protège, te garde Tu as maintenant le devoir De pouvoir élever la voie vers le Seigneur Nous vivons des lèvres Pour rendre la grâce Pour rendre à Dieu Les offrandes, les sacrifices de bonne odeur Qui sont des adorations Qui sont des prières Qui sont des bonnes paroles Envers les créateurs bien aimés Oh Dieu merci Alléluia 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 Dieu, 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 Dieu qui va aimer, Dieu qui va choisir. Alléluia. Oh, Jésus. La personne dit papa. Alléluia. Alléluia. La Jésus. Papa, na pamboli oposant ta mère. Na pamboli oposant vos santos. Na pamboli oposant mouillard. Na pamboli oposant chiste. Na pamboli oposant sa millebo. Na pamboli oposant souverain. Na pamboli oposant jodosage. Boko d'o shikara babababababa. Na pamboli oposant mouillard. Alléluia. 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 La Jésus. Oh, Jésus. La personne dit papa, na pamboli oposant ta mère. La personne dit papa, na pamboli oposant ta mère. Comment je peux t'élever, comment je peux t'adorer, comment je peux te louer, comment je peux te glorifier. Oh, le dieu de grâce, le dieu d'amour, le dieu de justice, le dieu de salice. La personne dit papa, na pamboli oposant ta mère. για la personne dit papa, na pamboli oposant ta mère. et les alléluia alléluia à jésus j'étais condamné je suis à toi et alléluia 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 moi je suis à toi merci 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 pour mon nom on a merci pour merci pour le amour monceau le amour oh et à Le Seigneur, soyez pour s'entendre dans les cieux. C'est le moment d'adorer votre Dieu bien-aimé. C'est le temps d'adorer, c'est le temps d'adorer. C'est le temps d'adorer le Seigneur. C'est le temps d'adorer le Christ. C'est le temps d'adorer le grand Dieu. C'est le temps d'adorer le superien. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. C'est le temps d'adorer votre Dieu bien-aimé. C'est le temps d'adorer votre Dieu bien-aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Elevez la foi vers le Créateur. Adore le Seigneur. Elevez le bas qui le tire. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Dieu souverain, Dieu souverain, Dieu souverain, Dieu souverain, personne ne semble avec toi. Dieu souverain, Père, Dieu souverain. Tu es le Dieu qui est né, qui est qui vient. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de justice, Alléluia. Eh, Chokoro, Baba, Rapposekere, Baba. Oh Dieu mon nom dit, Hosanna. Oh, 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 oh. Hosanna. Alléluia, Eh, Hosanna. Alléluia. Oh, mon cœur t'élève. Mon âme est te plénie, mon esprit te glorifie. Mon cœur t'exerce, Seigneur. Parce que tu es le Dieu des classes. Parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es un sonar. Tu es le véritable Dieu. Tu es le principe de la création. Tu es le grand Seigneur, le grand pontier. Oh, Elohim. Oh, El Shaddai. Laisse-moi t'adorer, te louer. Laisse-moi t'exercer. Je passe là où tu m'as ramassé. Je vois ce que tu as pas de moi, Seigneur. Je fous de moi, Seigneur. Je ne peux que te bénir. Je ne peux que te louer. Je ne peux que t'adorer. Oh, toi, les narcissistes, les savants. Je lève mon cœur vers toi. Oh, le saint, le saint, le saint. Toi qui es adoré. Par le 24 Veillard. Par le saint, le saint, le saint. Oh, Yes. Papa, Papa, Papa. Papa, Papa. Papa, Papa. Papa, Papa, Papa. hey au revoir à papa j'ai donné ma para kochini le Repose un Ba Jeux papa je t'ai béni papa je t'ai lourd papa je t'ai exalté papa je t'adore Je te lève parce que tu es Dieu, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, personne n'est semblable à toi, 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 personne n'est semblable à toi Jésus, c'est pourquoi mon cœur tourne vers toi, pour t'adorer, pour te glorifier, pour te magnifier, je sais une chose, tu es le secours qui ne marche plus dans l'égresse, tu es la pierre qui a quitté le ciel, sans laisser vous dire mais quelconque, alléluia, tu es le véritable Dieu, Tu dis un mot, cela s'accomplit, qui est celui qui fasse les rochers, par ta voix puissante, les rochers se fassent, par ta voix puissante, les pecs sont bas, c'est dispersé, par ta voix puissante, les nuits sont ces dispersés, par ta voix puissante, les choses échappent dans la vie de quelqu'un, oh Dieu, merci pour ce bon appel, merci pour ce appel, Merci, 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 oh, glorifie le grand Dieu, glorifie le Seigneur de la grâce, glorifie le tout puissant, glorifie le véritable Dieu, glorifie celui qui est tel qui vient, glorifie celui qui ne change pas, glorifie le véritable Dieu, glorifie, Shane, béni aimé par quelqu'un qui est wolvent, les gens sont mortes mais toi tu es vivant, c'est pas la grâce que tu vis, c'est pas la grâce que tu vis, tu n'as rien payé, bien aimé, tu ne peux pas te glorifier La Bible dit que tu es une frère, une frère qu'on souffre les matins, qui sort, qui jaillisse, qui fleurisse, et les soirs se tombent. Oh ! Osana n'y poté le milan zambé, osana n'y poté le lendemain de bien-aimé, qui es-tu pour t'enorgueillir, qui es-tu ? Oh ! Quels que soient les titres que tu as, Michop, Archibichop, Pape, rien, qui n'est que poussière devant Dieu, tu as besoin de flechir les gens devant lui. La Bible dit que tu es un chèlouf le système de voile éternel. Alleluia ! Alleluia, 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 Alleluia. Papa, merci, merci, merci. Jésus, tu es Dieu, tu es le souverain. Jésus, 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 tu es le souverain. Tu es le souverain. Jésus, 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 tu es le souverain. Les nations et les continents africains, lève-toi sur le Congo, lève-toi sur la Côte d'Ivoire, lève-toi sur l'Afrique entière, lève-toi sur l'Afrique, lève-toi pour l'Europe, lève-toi aux Etats-Unis et à l'Amérique, lève-toi dans tous les cinq continents. Oh Dieu, lève-toi papa, lève-toi papa, lève-toi papa, oh Dieu l'Éternier, la Bible dit qu'il s'élève l'Éterniel, il s'élève l'Éterniel de notre vie. Jean me dit, Dieu ne s'élève les derniers Notre Dieu s'élève les derniers Dis Jean, il s'élève les derniers Il s'élève les derniers Il s'élève les derniers Il s'élève les derniers dans notre vie Seigneur, lève-toi les derniers dans ma vie Lève-toi les derniers Quand je ne trouve pas de chemin Quand je ne trouve pas l'issue Quand je ne trouve pas de consolation Quand je ne trouve pas l'appui Quand je ne trouve pas où aller Mais toi, qui t'élève dans ma vie toi qui te lève dans la vie, c'est mon mal à Seigneur oh Dieu lève-toi oh Dieu lève-toi oh Dieu lève-toi oh Dieu lève-toi oh je m'ai saïe à telle où pendant la vie Il veut se lever parce qu'il est Dieu il veut se lever parce que tu es Dieu Il veut se lever dans ta vie parce qu'il est Dieu Il veut se lever parce qu'il est souveraine Il veut se lever parce qu'il est le Créateur au bonheur au chien à la baba baba et l'aubé n'a qu'à télémarie le sénat a été l'aimé n'a pas merci 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 mon dieu merci mon roi merci mon seigneur merci mon véritable dieu merci le créateur merci le dieu de sali merci le dieu d'amour merci le dieu de justice merci le dieu de sali merci le dieu de paix au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ merci seigneur jésus-christ amen merci beaucoup merci beaucoup pour vous tous qui nous avez suivi ce soir que le seigneur vous bénisse grandement 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 ou tout ce qui nous suivait chaque soir ou chaque moment que nous faisons les émissions c'est canalvue.org vous pouvez facilement vous connecter sur canalvue.org là le son est parfaitement correct sur le site directement vous tapez www.canalvue.org le son est beaucoup plus meilleur le son est beaucoup plus meilleur là vous allez voir que le son est beaucoup plus meilleur vous pouvez facilement suivre les messages des enseignements beaucoup de choses les exhortations les adorations très bien parce que la leçon est beaucoup plus meilleur où le son est de qualité voilà donc vous pouvez aller là directement vous allez nous retrouver là bas et vous allez trouver que le son est beaucoup plus meilleur que celle qui passe directement sur facebook parce que nous passons directement à la radio et la radio est branchée sur le canal sur facebook la radio canalvue.org vous tapez www.canalvue.org là nous faisons les émissions c'est la radio 2 notamment appeler Lingala mais ça ne s'est rappelé Lingala c'est la radio mix pour l'instant nous passons directement c'est cette radio là nous ne passons pas direct c'est la radio 1 mais nous passons en direct c'est la radio 2 ou radio mix donc là vous pouvez facilement nous suivre vous pouvez facilement suivre nos émissions nos prières nos enseignements soir après soir à 20 à partir déjà des 19h30 nous commençons qu'on appelle le programme d'histoire mais nous diffusons 24 heures c'est 24 24 24 nous sommes en ligne la radio tourne en boucle mais à partir déjà des 19h30 les programmes d'histoire commence à dire que les prières les enseignements les prières les exhortations les prières les enseignements jusqu'à x temps mais à partir de 21h moi personnellement j'ai fait mon émission à partir de 21h30 donc si vous me suivez à ce moment là et vous allez suivre d'autres pasteurs qui passent leurs messages qui prêchent qui envoient leurs fichiers et nous les passons nous ne limitons personne si vous avez un fichier bien enregistré un bon message vous nous envoyez ça nous allons les passer à la radio et ça va être entendu par plusieurs car souvent si la radio elle même vous allez trouver 500 600 personnes qui suivent tous les soirs donc c'est énorme donc si vous nous suivez vous pouvez passer vos messages directement sur la radio et que c'est le facebook c'est beaucoup plus la radio il ya beaucoup plus de monde que c'est le facebook que dieu soit loué à nos bien-aimés pour ce soir pour cet après-midi je suis habitué à parler le soir parce que je fais souvent des émissions le soir pour cet après-midi nous faisons quelque chose et nous partageons un message beaucoup plus important que nous allons commencer à prêcher et prier ça dit c'est un message on prêche on fait la prière du combat en fait on prêche on fait la prière du combat donc le thème que nous allons devoir développer c'est vaincre les attaques lancées par les ennemis contre toi ou vaincre les attaques de l'ennemi contre toi ou vaincre les attaques de l'ennemi qui sont dressés contre toi ou vaincre les attaques de l'ennemi tout court bien aimé l'ennemi ne cesse de nous lancer des attaques jour et nuit et nous lancer des attaques pour distraire et pour nous déstabiliser ils travaillent jour et nuit afin d'amener avec lui un prix grand nombre à la perdition c'est ça son objectif jésus a dit dans jean dame dans jean dans jean 10 10 que les voleurs ne vient que pour détruire dérober et égorger mais moi jésus je suis venu ou donner la vie en fait que le peuple et la vie à l'abondance lui il vient ou détruire ou égorger ou déstabiliser ça c'est le ministère de satan mais le ministère du christ c'est pour redonner la vie la vie en abondance c'est pour reconstruire ce qui a été détruit c'est pour redresser ce qui a été ruiné ça c'est le ministère de notre seigneur jésus christ c'est pour délivrer celui qui était retenu captif c'est pour rendre libre l'opprimé et pour donner la guérison à celui qui en a besoin c'est pour faire marcher les paralytiques c'est pour sortir des prisons celui qui était retenu dans la prison du diable voilà la mission en résumé de notre seigneur jésus christ mais très souvent nous ne faisons pas attention aux attaques que l'ennemi lancer contre nous et aux stratégies qu'il utilise pour pouvoir nous avoir très souvent il a des stratégies que le fait pour nous avoir et c'est là lui permet de pouvoir captiver notre attention et nous détruire facilement en vérité l'ennemi pour lancer ses attaques il commence d'abord par nous distraire et quand il nous distrait il nous distrait dans ce que nous nous aimons dans ce qui nous plaît et c'est cela qu'il fait il nous distrait pour nous amener dans la destruction totale il nous distrait pour nous amener dans la destruction totale de pouvoir décision totale afin de ne pas de ne pas nous laisser fixer le regard sur notre objectif mais la bible dit dans un champ 4 4 petits enfants ne les craignez pas car vous les avez vainquis celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde la bible dit que petits enfants ne les craignez pas ne les craignez pas parce que vous les avez déjà vainquis petits enfants ne les craignez pas parce que vous les avez déjà vainquis et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde donc nous sommes vainqueur par celui qui est en nous par jésus christ qui habite à nous nous sommes vainqueurs et la bible dit dans un champ 5 verset 4 à 5 tout celui qui est né de dieu triomphe du monde la victoire qui lui fait triomphe du monde c'est sa foi nous sommes vainqueurs par la foi notre victoire nous les décrochons par la foi dans la parole de notre seigneur jésus christ en appliquant notre confiance à christ notre confiance à sa parole c'est là où nous repuissons à un dieu qui avait qui s'attend à un dieu qui a triomphe si le diable à un dieu qui avait qui le monde bien aimé je dois vous dire que le seigneur a besoin de vous il a besoin de moi il a besoin de chacun de nous il a besoin que nous puissions ensemble tourner vers lui pour que nous puissions lui rendre grâce ou que nous puissions les servir dans la paix et dans la grâce dit la bible que le seigneur soit loué alors si je lis un verset je vais dire un verset de proverbe au chapitre 3 au verset au verset 25 au verset 25 au verset 25 au verset 3 verset 25 je lis la pensée de notre seigneur jésus il a dit ceci ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part de méchant car l'éternel sera ton assurance il préservera ton pied de toutes embûches merci seigneur alléluia ce verset est très important la bible dit ne redoute aucune attaque ne redoute ni une terreur soudaine ce sont des terreurs soudaines quand la vie c'est une terreur soudaine qui est arrivé ça c'est tombé soudainement et ne redouter aucune attaque de la part de l'ennemi donc il faut pas craindre une attaque de la part de l'ennemi car l'éternel ton dieu est ton assurance merci seigneur dieu est l'assurance de celle-là qui croient en lui dieu est l'assurance de celle-là qui croient qu'il est le véritable dieu dieu est l'assurance de celle-là qui ont cru véritablement dieu est l'assurance de celle-là qui ont mis leur confiance en jésus-christ bien aimé la bible dit ne redoute aucune la bible dit que ne redoute rien parce que dieu est ton assurance ne redoute rien parce que le seigneur dieu est ton assurance lorsque vous redoutez lorsque vous avez peur donc ce que vous avez peur va vous effrayer et va écarter va vous éloigner de la vraie foi de dieu parce que vous avez peur de quelque chose bien aimé la bible dit ne redoute rien de l'ennemi ne redoute rien de l'ennemi et ne craignez pas les attaques de l'ennemi parce que dieu est votre soutien dieu est votre secours dieu est votre roi dieu est votre véritable merci seigneur pour ce que tu nous apprends bien aimé le seigneur nous parle ainsi parce que il a senti que le peuple a peur le peuple a perdu la foi le peuple redoute beaucoup de choses il se disait comment allons-nous finir est-ce que dieu va-t-il nous aider est-ce que dieu va-t-il intervenir est-ce que dieu va-t-il faire quelque chose nous donc le peuple a peur c'est pour cette raison que le seigneur tentait de dire ne redoutez pas ne redoutez pas bien aimé ne redoutez pas parce que la bible dit que ne redoutez pas pas la terreur de la nuit et ni les attaques de l'ennemi parce que le dieu tout puissant que vous priez il est il est vraiment votre assurance le dieu que vous priez il est vraiment votre assurance et le dieu que vous priez il est celui qui vous protège pour que vos pieds ne puissent pas tomber dans le plan les pièges que le diable avait préparé contre chacun de vous voilà c'est que le dit la bible alors bien aimé très souvent on perd la foi on perd la foi parce que on voit les choses qui se passe on se dit comment allons-nous finir merci seigneur mais nous ne pouvons pas craindre les attaques de l'ennemi c'est quoi les attaques de l'ennemi j'explique les attaques de l'ennemi sont les attaques qui vient du monde des ténèbres sont les offenses qui vient du monde des satan on est offensé les diables offensent les peuples de dieu pour nous écarter du chemin de notre grand dieu c'est là qu'on appelle les attaques de l'ennemi mais il y a plusieurs sortes d'attaques de l'ennemi mais aujourd'hui j'en parlerai quelques quatre attaques je l'avais déjà commencé à enseigner ça pendant la semaine aujourd'hui j'en parlerai quatre sortes d'attaques j'ai parlé d'une attaque on prie j'ai parlé d'une autre attaque on prie jusqu'ici jusqu'à 4 j'ai parlé de première attaque on appelle ça l'attaque de l'ennemi l'attaque que l'ennemi lance contre nous cette attaque c'est laquelle la première attaque que l'ennemi fait on appelle ça l'attaque des pensées suivez-moi bien peut-être vous avez déjà entendu ces enseignements gloire soit rendu à Dieu je ne fais qu'une répétition l'attaque des pensées c'est la première attaque que le diable fait pour avoir tout croyant l'attaque des pensées on appelle ça l'attaque de l'âme il attaque l'âme parce que dans le corps de l'être humain nous avons trois choses dans l'être humain nous avons trois choses nous avons le corps la partie qui se met en contact avec le monde physique nous avons l'esprit la partie qui se met en contact avec l'esprit de Dieu ou avec Dieu l'âme la partie qui nous permet de pouvoir rentrer dans le monde mental ou dans le monde physique ou dans le monde mental je veux dire le monde de la mécanie ici le monde mental et dans l'âme résident les émotions les pensées ma sentiment ma pensée résident les émotions les pensées et autres c'est-à-dire les émotions les pensées sont les choses qui résident dans l'âme dans l'âme de la personne alors et puis la réflexion ou de la réflexion la pensée ainsi de suite alors bien aimé lorsque le diable veut attaquer quelqu'un la première des choses il attaque le pensée de l'homme le pensée de l'être humain pour le détourner nous avons dit ça dans la Bible pour le détourner de ne pas se fixer sur son objectif je lis la Bible dans acte 13 acte chapitre 13 acte chapitre 13 verset 6 et 8 6 et 8 la Bible dit ceci acte chapitre 13 acte chapitre 13 verset 6 et 8 alors on le dit ceci ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésie qui était avec les préconciles Sergius Paulus homme intelligent ce dernier fit appeler Barabas Barnabas Bado Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu mais élimincent les magiciens car c'est ce qui signifie son nom leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi les préconciles alors Saul appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit fixa les regards sur lui et dit homme plein de toute espèce de riz et de faure fils du diable ennemi de toute justice nécessaire qui point de pervertir le voie droite du Seigneur maintenant la main du Seigneur est sur toi tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras plus tu ne verras pas le soleil aussitôt l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui ils cherchèrent en tâtonnant les personnes pour les guider parole du Seigneur bien aimé dans ce texte il est question de Paul et Barnabas après qu'ils ont quitté Antioche ils sont partis à à Derbe pour prêcher l'évangile après que le Seigneur avait donné le message avait donné le message plutôt à Paul et Barnabas qui mettait moi à part Barnabas et Paul pour l'évangile je les ai appelés et puis ils ont quitté pour aller dans la mission pour laquelle les Seigneurs les appellent ils arrivent maintenant à ils arrivent à en Grèce notamment notamment à Chypre pardon à Chypre notamment et l'autre qu'ils arrivaient ils arrivent à l'île qu'on appelle l'île Paphos à l'île Paphos ils trouvaient un homme qui s'appelait Bar-Jési un grand magicien qui faisait des miracles et les gens le suivaient facilement parce que les gens suivent les miracles aujourd'hui et la Bible dit cet homme était avec Paolo Sergius qui était gouverneur romain un homme beaucoup plus intelligent mais il le suivait la Bible dit qu'il cherchait cet homme maintenant était avec lui avec Paolo Sergius et la Bible dit que Paolo Sergius cherchait maintenant à écouter la parole de Dieu il avait les désirs dans la parole de Dieu il fait appel à Paul et Barnabas de venir lui prêcher la parole de Dieu mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il vient pour prêcher la parole de Dieu alors Elimas commençait maintenant à manipuler la pensée de Sergius Paolo pour qu'il ne puisse pas entendre la parole de Dieu il détournait son attention à la parole il manipulait ses pensées par esprit comme une télécommande il manipulait et Sergius commençait à se détourner de ce qu'on lui disait comme vérité il commençait à se désintéresser parce que la pensée était manipulée était attaquée par les diables par les némus par Elimas et la Bible dit à ce moment-là Paul ayant été rempli ayant été rempli étant plutôt rempli du Saint-Esprit Paul a compris que cet homme qui est à côté de Paulus est en train de le manipuler est en train de faire l'opposition pour que l'évangile ne soit pas prêchée et directement il a maudit Sergius en disant tu deviendras aveugle homme le riz toi qui es tenté de détourner quelqu'un du chemin du droit de l'éternel il a parlé contre cet homme il est devenu aveugle et puis finalement ils ont prêché l'évangile dès là et Paulus a vu ce qui s'était passé s'est attaché à Paul en écoutant l'évangile donc dans ce texte on nous fait comprendre comment l'ennemi attaque les pensées de l'être humain pour l'écarter de la voie droite de Dieu avant d'abord de toucher dans d'autres secteurs la première chose il attaque d'abord le pensée de la personne va se rendre au Seigneur quand nous lisons Romain 7 verset 15 à 18 c'est un verset qui est très familier pour plusieurs dans ce texte Paul dit ce que je sais je ne le fais pas ce que je veux plutôt je ne le fais pas ce que je ne veux pas et ce que je fais à cela je sens que en moi il y a une autre puissance qui agit ce n'est pas Dieu mais une autre puissance qui opère en moi donc Paul voulait faire du bien mais il sent qu'il y a une autre force qui le pousse à faire le mal qu'il n'a pas désiré le bien qu'il désire faire il est incapable de le faire et ce qui est bien il le sait bien mais il ne sait pas le faire donc on a manipulé son âme et sa pensée et Paul voulait faire des choses qu'il ne voulait pas les choses mal c'est ce qu'il voulait faire lui me dit ah là je vois qu'il y a un autre esprit qui est tenté d'agir à moi et puis il dit qui peut me déverner de ce corps du péché donc là on voit les attaques de l'ennemi dans la passe c'est même d'un apôtre de Dieu il est tenté de manipuler vous verrez encore Pierre un jour Jésus voulait aller à Jérusalem Pierre dit non Seigneur tu ne peux pas aller là-bas mourir là-bas non il empêche Pierre il se porte plutôt pardon Pierre il empêche Jésus Pierre empêche Jésus de ne pas aller à Jérusalem pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé et qu'est-ce qui s'est passé Jésus a dit arrière de moi Satan donc le diable avait manipulé aussi la pensée de Pierre bien aimé lorsque on manipule la pensée de la personne la personne devient comme une télé qu'on est en train de télécommander voyez la télévision elle est télécommande avec votre télécommande vous êtes assis zapping zapping la télévision est en train de donner les chaînes que vous vous souhaitez allez France Info allez RTL allez Iron News allez vous tapez non voilà je m'en vais France 24 je m'en vais comment BBC donc vous êtes en train d'appuyer la télé vous êtes en train mais la télé change tout seul c'est comme cela aussi lorsque le diable veut attaquer il cherche d'abord attaquer les pensées dès qu'il est resté attaquer les pensées il vous manipule comme des pions il vous bouge comme la télévision là où vous êtes c'est comme cela dans beaucoup de couples vous allez remarquer ils n'ont pas de problème justement l'ennemi est en train de manipuler la femme ou l'homme comme il télécommande quand il télécommande comme cela ça chauffe ça chauffe ça chauffe parce qu'ils sont télécommandés vous voyez les crédits qui étaient dans l'église qui étaient bien mais tellement qu'ils sont télécommandés l'autre moi je ne veux pas de toi et ils commencent à se discuter vous allez voir quelqu'un qui voulait par exemple faire un don à l'église faire quelque chose à l'église mais tellement qu'il a décidé mais le temps est arrivé pour faire ça il est tellement manipulé il prend de l'argent il prend de l'argent il donne à autre chose parce que tu es manipulé comme une télécommande ça c'est ce qu'on appelle les attaques de la pensée ce sont des attaques plus 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 dangereuses parce que ça écarte l'ombre du décès de Dieu que le Seigneur soit doué allons bien aimer avec ces attaques tu peux tu peux perdre la vie et tu peux perdre dessus beaucoup de choses tu peux même la destinée que Dieu a préparé pour toi parce que tu es attaqué alors quel est le remède à donner sur cette attaque le remède le remède qu'il faut donner il faut lire et lire beaucoup plus la parole de Dieu et écouter beaucoup plus lire et écouter la parole de Dieu il faut beaucoup lire il faut beaucoup écouter la parole de Dieu ça c'est le premier traitement pour ça et deuxièmement prier pour déloger les pensées que les diables étaient communiquées au fond de toi même Dieu soit doué ça c'est la première attaque j'aimerais même que nous prions d'abord pour cette première attaque avoir des pensées aux deuxièmes attaques j'aimerais même que nous prions quelle est la prière qu'on va faire on va faire cette prière tu dis seigneur je me libère de celui qui occupe mes pensées je me libère de celui qui occupe mon âme je me libère de celui qui occupe mon intérieur tu commences à se libérer et tu dis à la fin je me libère je libère mes pensées de la prison de l'ennemi et je me couvre par le sang de Jésus Christ voilà la prière qu'on va faire on va commencer à prier maintenant ensemble avec vous on prie le Seigneur et on va donner la deuxième partie prions le Seigneur Alléluia Papa je me libère de tout ce qui occupe mes pensées je me libère de tout ce qui occupe mes pensées je me libère de la grâce je me libère de l'amour je me libère de Dieu de la miséricorde je me libère de la puissance du diable qui occupe mes pensées de la puissance de Satan qui occupe mes idées je me libère Père Je me libère, Père Je me libère, Père Je me libère de la puissance du diable Qui occupe le passé de mon cœur Le passé de mon âme Je me libère, Père Au nom de Jésus-Christ Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous Libérez-vous, libérez vos pensées Je libère mes pensées de la puissance de l'ennemi Libérez les pensées de la puissance de l'ennemi Je libère mes pensées de la puissance de l'ennemi Je libère mes pensées de la puissance de l'ennemi Je libère mes pensées de la puissance de l'ennemi Je libère mes pensées de la puissance de l'ennemi Je libère mes pensées de mon frère et de ma sœur De la puissance de l'ennemi Au nom de Jésus Je les libère Je les libère Libérez vos pensées Libérez vos pensées de la puissance de l'ennemi Libérez-les, libérez-les, libérez-les Libérez-les, bien aimé Libérez-les, bien aimé, libérez-les Au nom de Jésus Je me libère Je me libère Je me libère Au nom de Jésus Je me libère de celui qui occupe mes pensées Je me libère de celui qui occupe mes pensées Et je libère mes pensées de la prison de l'ennemi De la prison du diable, de la prison de Satan Comment ça vous couvre maintenant par le sang ? Je me couvre par le sang de Jésus Je couvre mes pensées par le sang de Jésus Je couvre mes pensées par le sang de Jésus Je couvre mes pensées par le sang de Jésus Je couvre mes pensées par le sang de Jésus Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi Merci mon Seigneur, au nom de Jésus Au nom de Jésus, au nom de Jésus Merci Seigneur Jésus-Christ Amen Alors bien aimé, nous passons Aux deuxièmes attaques On appelle ça les attaques de nuit Les attaques de nuit sont Les attaques qui sont lancées Pendant que nous nous dormons spirituellement C'est-à-dire que nous sommes distraits Donc dans le temps que nous sommes distraits L'ennemi nous lance des attaques Quand nous lisons la Bible Je vais lire la Bible Dans Matthieu, au chapitre 13 Matthieu 13, verset 25 Après on fait la prière pour ça Je donne la remède et puis on prie Et Matthieu 13, verset 25 On nous dit ceci Matthieu 13, verset 25 Mais pendant que les gens dormaient Son ennemi vint s'aimant de l'ivraie Parmi le bleu et s'en alla Lorsque l'herbe y poussait Et donnait du fouet Livrait Paris aussi Merci Seigneur La Bible dit que pendant Il y avait un sébère Qui est allé s'aimer son champ En s'aimant Les matins Ça c'est Jésus qui donnait cette parabole Les matins on vient On trouve l'ivraie qui croisse Avec le bleu qui était sémé Alors le ouvrier dit Au maître Mais patron Toi tu n'as pas s'aimé l'ivraie Tu nous as donné les bons grins à s'aimé Mais ce que nous avons trouvé là-bas C'est une autre chose Nous avons trouvé l'ivraie qui monte pour empêcher la croissance de la sémence que nous avons sémé Et il lui dit simplement Le maître dit Non C'est pendant que vous vous dormez Que l'ennemi est venu sémé Livrait Donc pendant que les gens dormaient L'ennemi est venu sémé Livrait Pour que la sémence ne croise pas Écoutez ma bien-aimée Lorsqu'on est discret C'est le beau moment pour le diable De pouvoir sémé l'ivraie au milieu de vous Livrait Ce sont des herbes Qui croissent dans les champs Pour empêcher Le fleurissement Pour empêcher La fleuraison Pour empêcher aux arbres de faire de fleur et de croître C'est-à-dire qu'il empêche cela Pour que ça ne puisse pas se produire Au moment où on est distrait Quand est-ce qu'on est distrait Quand on est préoccupé à des petites choses On entend là On entend là On n'est pas concentré sur ce qu'on vous dit On n'est pas concentré sur ce que Dieu vous dit Ou on n'est pas concentré sur la voix des sentinelles Lorsque les sentinelles vous avertissent Des choses qu'ils voient Et vous n'êtes pas Attentif à cela L'ennemi vient Il est sans me livrer dans votre vie Sans le savoir s'accroissent Vous vous croyez croître Vous vous croyez grandir spirituellement Vous vous croyez aller de la voix Au contraire Il est tenté de travailler pour votre destruction Vous serez étonné Plus tard La vie ne tient plus Vous serez étonné Le diable vient vous couper directement Vous serez étonné L'effet que l'ennemi vous atteint Parce que vous étiez distrait Livré à cri Dans votre champ Ou dans votre vie Bien demain Beaucoup de gens Sont distraits Et livré croissent dans leur vie Et quand livré croissent Ça bloque tout Ça empêche tout Il ne peut pas aller très loin Parce que livré limite Vous savez livré limite La croissance de l'arbre Limite la croissance de la plante Limite la croissance de la plante Il y a beaucoup de gens Sont limités dans ce qu'ils ont connu Ils ne croissent plus Et quand Beaucoup de prédicateurs aussi Ils ne croissent pas Quand ils entendent leurs prédications C'est le même C'est le même Depuis qu'ils ont commencé C'est le même prédication Ils n'évoluent pas Pas des révélations nouvelles Parce qu'ils sont livrés déjà dans leur ventre Donc ils ne peuvent plus avancer Livrés Livrés Tellement que Dans la tête Il faut que je gagne de l'argent Il faut que je sois positionné Il faut que je sois seulement Livrés et remplis dans le corps A tel point que Il n'y a plus de révélations Dans la bouche Qui vient de la part de Dieu Il n'y a plus La révélation de la parole ne sort plus La révélation où on entend Chaque chose de choses nouvelles Ça ne sort plus Parce que Tellement que On est entassé de livrer On ne peut pas progresser Demain vous allez voir Beaucoup de femmes De belles femmes Ils ne se marient pas Parce que livrés Allent remplir leur intérieur A tel point que Ils ne peuvent pas avoir l'idée De se marier Ils préfèrent de rester femme Mais même les hommes aussi Je préfère tester Parce que Livrés a rempli ton cœur Livrés a rempli ton intérieur Et ça ne te permet pas De changer la vie Bien aimé Livrés Il faut le déraciner Le seul remède La seule remède Il faut le déraciner Il faut déraciner Livrés Qui occupe ton cœur Il faut déraciner Livrés Qui occupe ta vie C'est là Le remède qu'il faut faire Et nous avons fait la pièce De déraciner Livrés Livrés Ce sont des plantes Qui empêchent La croissance De la sémence Qui est tombée La parole ne peut pas croître Dans ton cœur Parce qu'il y a livrés Même si on te dit Que je te dis Ah non non Laisse moi Laisse moi Où tu trouves Ce niveau là C'est bon Tu n'évolues pas Ton niveau là Tu trouves ça C'est bon Parce que Livrés Est venu te couvrir Tu ne peux pas aller plus loin Tu restes dans une logique Que tu connais Les gens que tu connais La famille que tu connais Et tu côtoies les mêmes personnes Et avec qui vous êtes habitué Dans votre petit niveau Dans la précarité spirituelle Qui ne vous permet pas De pouvoir avancer plus loin Et tu crois que ça c'est meilleur Non Ça c'est livré dans votre vie Donc vous devez changer Sortir de cela Parce que Livré est en train D'occuper votre intérieur Bien aimé Nous allons prier aussi Le Seigneur Nous allons prier Le Seigneur Pour que l'ivré Qu'on a placé Dans notre vie Dans la vie de chacun C'est la seule Soit déracinée Nous allons prier Le Seigneur Dès qu'à déraciner Livré que tu sens Qui retient ta vie Qui retient ton ministère Qui retient ta famille Qui retient tes enfants Qui retient ta vie Pio le Seigneur Alléluia Papa Nous allons déraciner Je déracine père Je déracine tout Livré qui bloquait mon coeur Livré qui bloquait mon ministère Livré qui bloquait Ce n'est ma destinée Livré qui bloquait ma vie Livré qui bloquait Ce n'est ma famille Je les déracine de moi-même Toutes ces masses Que mon Dieu n'a pas aimé en moi Je les déracine Je les déracine La semastre de la maladie La semastre de la pauvreté La semastre de la misère La semastre de souffrance J'ai les déracines de moi J'ai les déracines de moi La semastre de divorce J'ai les déracines de notre église J'ai les déracines La semastre de maladie La semastre de division La semastre de l'ennemi La semastre de séparation J'ai les déracines J'ai les déracines J'ai les déracines Du peuple de Dieu Je les déracine, allez déracinez Déracinez, déracinez Déracinez ce que vous sentez, déracinez ce que vous sentez en vous Déracinez, déracinez Je ne sais pas ce que vous sentez Mais déracinez-les, j'ai déracine la maladie Dans ma maison, j'ai déracine la pauvreté Dans ma maison, j'ai déracine la maladie Dans ma maison, j'ai déracine la pauvreté Dans mon ministère, j'ai déracine Le blocage Dans tout aspect de ma vie Au nom de Jésus, j'ai déracine J'ai déracine, j'ai déracine Au nom de Jésus J'ai des racines Au nom de Jésus J'ai des racines L'œuvre du diable L'œuvre de l'ennemi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci mon Dieu mon Seigneur Merci mon véritable Dieu Au nom de Jésus Merci Seigneur Jésus Christ Amen Bien aimé Nous passons au troisième attaque Le troisième attaque C'est les attaques De lionceau Nous allons lire ça dans Poussomme 35 verset 17 Poussomme 35 verset 17 Prenez vos bibles et lisez avec moi C'est très important Poussomme 35 verset 17 Il est dit dans ce poussomme Seigneur jusqu'à quand Le verras-tu Protège mon âme Contre les ambiches Ma vie contre les lionceaux Merci Seigneur Il y a les lionceaux Qui viennent pour nous attaquer Il y a les ambiches Que l'ennemi place Pour nous avoir Je regarde souvent la télé La chaîne nature Qui montre des images Plus des animaux Tout ce qui est nature Je vois comment les lions Ils placent des pièges Pour capturer Les poids Pour capturer Les poids Les poids à manger Et Il fait des ambiches Il crée Des ambiches Pour tomber sur Un animal qui va bouffer Donc La Bible dit que Seigneur Jusqu'à quand tu verras Jusqu'à quand le verras-tu Protège mon âme Contre les ambiches Donc il existe Les pièges Les ambiches Qu'on te tente Qu'on te tente Mais sans que toi Tu les saches Les ambiches Qui sont dressées Contre toi Mais toi Tu les sais pas Tu restes calme Mais il y a des ambiches Qui sont contre toi Tant que tu les saches Et la Bible dit Ma vie contre les lionceaux Donc Il y a aussi Les lionceaux Qui existent Qui sont là Pour attaquer Qui sont là Pour détruire Qui sont là Pour créer Des pièges Pour pouvoir Nous livrer Entre les mains Des grands lions C'est qui ces lions sont Les lions sont Les lions C'est Satan lui-même Nous avons les lions De la tribu de Jida Et nous avons l'autre lion C'est Satan Dit la Bible La Bible dit Que les lions Rougit Cherchant Qu'il va dévorer Un pierre 4 Donc il rougit Il cherche Qu'il va dévorer Ces lions là C'est Satan Et les lionceaux Ce sont Ces enfants Ces instruments Qu'il utilise Les sorciers Les agents Du monde du ténèbre Tout ce qui travaille Dans le monde du ténèbre Ce sont Des lionceaux Qui travaillent Pour vous écarter De la voix de Dieu Pour vous avoir Afin de vous livrer Au lion Quand vous regardez Dans des films Les lionceaux N'attrapent pas de poids Mais les lions sont Pas pour mission Ils attaquent L'animal Et ils sont petits Mais l'animal Ils attaquent Ils font Barrage Pour que l'animal Ne coure pas vite Et les faire fatiguer Pour que la maman Passe les récupérer Les lions Passe les récupérer C'est comme ça Que le diable Mon détail fonctionne Il utilise Les sorciers Les autres Tout tout ça Juste pour Vous Effrayer Pour vous Effroisser Afin que lui Vous récupérez Il crie ses agents Partout Mais Dieu merci Dans la liste 19 La liste Verset 19 La Bible dit Comme remède La Bible dit Vous devez marcher Sur le serpent Et fouler le lionceau Cela ne vous fera aucun mal La Bible dit Voici je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur le lionceau Et sur le serpent Cela ne vous fera aucun mal Vous allez fouler Même le serpent Loin de vous Cela ne vous fera aucun mal Nous avons le pouvoir De chasser Les lionceaux Tout autour de nous D'arrêter L'action Les lionceaux Les lionceaux Ce sont Les agents Du monde Éternel L'action Qu'ils ont posé Contre vous Ce qu'ils ont fait Contre vous Vous pouvez l'empêcher Dites Seigneur Maintenant J'ai détruit Toutes actions Qu'ils ont posé Contre moi Toutes actions Qu'ils ont mené Contre moi Je les détruit Toutes les pièces Qu'ils ont fait Contre moi Je les détruit Les fesses Qu'ils ont envoyé Contre moi Je les retourne A eux-mêmes Prions le Seigneur Alléluia Oh Dieu des grâces Papa je te prie Je te prie Seigneur des gloires Oh éternel Dieu des armées Je te prie Seigneur des grâces Mon Dieu mon roi Je suis en train Père éternel De détruire Seigneur Tous les pièces Que les liens sont en fait Je les détruit Au nom de Jésus Je les détruit Au nom de Jésus Je renforce Les pièces De la débit Je renforce Les pièces Du diable Au nom de Jésus Je m'associe Les liens sont Je m'associe Les liens sont Je m'associe Les liens sont Au nom de Jésus Agabou du Flamandopi Sous-titrage ST' 501